Bonjour à toi chers spectateurs, Je vais mieux de Jean-Pierre Améris. C'était un film qui a pris beaucoup de retard parce qu'à la base il devait sortir en janvier de cette année. Mais la date de sortie a été décalée de quasiment 5 mois parce que visiblement le montage final ne plaisait pas aux producteurs et ne plaisait pas également à Jean-Pierre Améris. Du coup le film a pris du retard, le film a tranquillement décidé de sortir en salle en mai, dans une période un peu bâtarde où à mon avis il va carrément se planter. Et en même temps le film avait l'air difficile d'accès parce qu'on n'arrivait pas à poser vraiment le style de Jean-Pierre Améris au travers de ses précédents films parce qu'une affaire de famille et les émotifs anonymes, même si c'était des films touchants, ça restait des films qui étaient un peu banco malgré plein de bonnes idées. Et du coup ce film là on le redoutait un petit peu à cause de ça en fait. Le résumé pour faire simple, Laurent est un mec très simple mais qui a un peu trop tendance à se faire marcher sur le dos par tout le monde. A un point où cela va commencer à lui peser, mais alors littéralement sur le dos, lui donnant d'atroces douleurs dans la colonne vertébrale mais dont personne ne semble trouver l'origine. Je dis que c'était des films un peu banco ces précédents, c'était des films qui tentaient des choses et qui ne parvenaient pas à tout mettre en forme. Je vais mieux est un petit peu plus équilibré parce que c'est une comédie qui arrive à la fois à être une petite satire de notre société, en racontant qu'aujourd'hui la plupart des gens se trouvent à avoir beaucoup de poids sur les épaules et que ce poids devient au-delà d'être un poids psychologique, un poids physique littéralement, qui se traduit par des douleurs physiques. Mais en plus de ça, ça arrive à être une comédie assez simple qui fonctionne sur un ensemble de petits sketchs et qui se limite à un concept. Un concept que le cinéaste pose dès le début et qu'il tient tout au long du film. et il ne cherche pas à aller plus loin, il ne cherche pas à découper des travers dramatiques qui vont aller plus loin, qui vont chercher à développer une narration, une dramaturgie exponentielle. Non, le but c'est simplement de se limiter à ce concept. Un mec qui a mal au dos, le but c'est qu'il fasse en sorte de ne plus avoir mal au dos. C'est une bonne idée, ça tient la route, c'est simple, c'est efficace, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Et en fait, c'est toute la quintessence du cinéma de Jean-Pierre Améris. C'est de poser une base simple pour développer quelque chose de très simple et symptomatique derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, même si la comédie a plusieurs visages, elle a le même objectif, tenter, tant bien que mal, de mêler un sujet du quotidien face à une absurdité. Ou en tout cas, quelque chose qui va transformer ce sujet en une difformité dramatique ou cinématographique qui sera plus ou moins juste. Jean-Pierre Améris s'est fait le spécialiste de montrer les malaises du quotidien, quitte à en faire des comédies, somme toute, assez savoureuses, qui se résument, un peu comme ici, à une forme de fable tendre et délicate qui ne se prend pas la tête, qui est assez réductrice, mais qui fonctionne plutôt bien, apparaissant comme un mal de dos et disparaissant juste après être arrivé. Alors en termes d'écriture, donc, Jean-Pierre Améris s'est basé sur un roman de David Fuenkinos, très librement, visiblement, il l'a très librement adapté. On en parlera après, mais ceux qui connaissent un petit peu les œuvres de Fuenkinos, que ce soit cinématographique ou littéraire, se rendront compte, en fait, que Jean-Pierre Améris s'est très librement inspiré du bouquin. Au-delà de ça, ce qui fonctionne extrêmement bien dans le film, en termes d'écriture, c'est la composition, en fait, des différentes séquences qui amènent le cheminement du personnage à se révolutionner. Le but du long-métrage est simplement de montrer que ce personnage en a gros sur la patate et qu'il faut simplement qu'il explose pour que son monde se révolutionne et que lui, dans la foulée, se révolutionne. Par cette base-là, le film arrive à être entraînant parce qu'on s'immerge tout de suite dans la peau de ce personnage. Et même si au début, on le trouve un peu pathétique, voire même lamentable, plus le film avance, plus il devient sympathique, plus on a envie de s'attacher à lui, et plus alors le film gagne en efficacité. Tout le film fonctionne sur un rebours où on se dit, au début, « Ben, on comprend pourquoi les autres s'habitaient sur toi, mec, franchement, t'es une grosse loque. » Et au fur et à mesure, c'est « Mais est-ce que c'est lui la grosse loque ? » Ou est-ce que c'est les autres qui essayent de le convaincre absolument que c'est une grosse loque ? » Toute la question est posée là, tout le film évolue au fur et à mesure que ça avance, et puis en plus de ça, il y a toute la mécanique de comédie qui est très très bien écrite. Tout le film repose sur une base qui est vraiment très formée autour des dialogues. Le comique est vraiment de dialogue. C'est un comique qui va absolument faire générer un espèce d'ensemble qui va mener des répliques et des punchlines qui vont faire rire le spectateur. Et par là, on sent la liberté qui a été prise par Jean-Pierre Améris dans l'adaptation du bouquin de Fouenkinos. Liberté que l'on sent pleinement chez l'auteur français, car connaissant de près ou de loin le travail de Fouenkinos, on sait que celui-ci aime plutôt montrer des personnages qui sont en décalage dans un monde qui tente de les comprendre. Or, tout le but du film de Améris va à l'encontre de cela, mais pour le meilleur. Ici, c'est le monde qui refuse de comprendre ce personnage et qui du coup devient en décalage par rapport à lui, donnant alors lieu à une comédie déjantée et allumée où l'écriture d'Améris met en place des séries de gags tendres et simples, qui parfois le sont, un peu trop d'ailleurs, mais qui ne perdent jamais de vue cette idée de créer quelque chose d'efficace et de clair. En termes de mise en scène, Jean-Pierre Améris a un style très particulier. Si vous avez vu ses précédents films, c'est un cinéaste qui aime bien utiliser un rythme très lent. Généralement, ses films sont assez courts, ils ne durent pas plus d'une heure et demie. C'est très rare de voir un film de Jean-Pierre Améris durer plus d'une heure et demie. Il aime bien condenser le plus possible sa dramaturgie par le biais de sa mise en scène, faire en sorte que sa mise en scène donne du peps, de la dynamique et de la puissance à des scènes qui pourraient sembler un petit peu plates. L'exemple type étant la première scène où le personnage central va complètement exploser et alors là, va casser la gueule un de ses supérieurs avec un clavier. Cette scène-là est très très bien montée et pour moi symptomatique en fait de tout l'esprit du long-métrage de Améris. Tout le principe de la mise en scène de Améris consiste à faire en sorte que les retournements débarquent au moment où le spectateur l'attend le moins. Parce que Améris aime immerger le spectateur profondément dans ses récits et par le biais de ça, lorsque le personnage explose ou se révolutionne, nous en tant que spectateur on est en mode « Wow ! Qu'est-ce qui vient se passer ? Pourquoi il a fait ça ? » Et on rigole aux éclats parce que ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien, ça amène quelque chose ou un esprit en tout cas qui permet au spectateur de vraiment rigoler à pleine voix et de trouver le tout vraiment complètement jubilatoire. Et en plus de cela, alors là c'est un petit peu plus mitigé ce que je vais dire, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre la cadence d'image qu'a utilisé Jean-Pierre Améris. On dirait quasiment du 60 fps mais c'est pas très beau en fait. Ça fait très télé-novella, ça fait très feu de l'amour en fait. C'est bizarre comme cadence d'image. Ça apporte un style très dynamique à l'ensemble du film mais je suis un peu sceptique là-dessus. Mais c'est peut-être le seul point sur lequel je reste vraiment sceptique. Mis à part cette cadence d'image qui pose vraiment problème par moment, on a toujours, dans cette mise en scène d'Améris, cette idée de créer une immersion profonde pour le spectateur tout en ne cherchant que rarement à créer des artifices autour de la place des personnages comme c'est un peu trop souvent le cas au cœur des cinéastes français. Donc, pas de florilège, pas besoin de tergiverser, tout ce qui compte, c'est d'aller droit au but. Et cela, le cinéaste français va jusqu'au bout plaçant cette ambition dès la scène d'ouverture du film où clairement, le mal de nous ne met pas bien longtemps à pointer le bout de son nez et retourner le film. Alors en termes de casting, il y aura peut-être 2-3 interprétations sur lesquelles je vais rester un petit peu sceptique mais l'ensemble du long-métrage est tout de même bien emmené par un joli casting parce que Harry Habitant est très bien dans le rôle d'Edouard, Judith Elzein, Alice Paul et François Berlain en sont également très bien. On a Henri Guibé qui est excellent dans le rôle d'un médecin mais qui est vraiment à mourir de rire. On a Lise Laméthry, on a Maud Baker, on a Valentine Cadic, tous ces personnages-là sont très très bien campés. Alice Paul, elle, a tendance à peut-être en faire un petit chouïa trop mais elle est beaucoup plus touchante que dans la plupart des comédies qu'on a vues dernièrement, type les comédies de Danny Boone où là, il était vraiment insupportable. Mais le film vaut surtout le coup parce que même si encore une fois il campe un petit peu toujours le même type de personnage, eh ben, il est bien Eric Elmosnino. Il est même très bien. Au-delà du côté assez classique de ce casting peu surprenant, Eric Elmosnino, qui joue encore et toujours le même personnage, livre une jolie interprétation, pas vraiment fulgurante, mais assez claire pour parvenir à emporter le film avec douceur. Alors au bout du compte, je vais mieux et peut-être pas le film comique qui va révolutionner la production et le visuel français, mais a au moins le mérite d'être une comédie assez sympathique, assez entraînante, qui tient son concept du début à la fin sans faire de fioritures à côté, qui essaye d'emmener le spectateur droit vers l'objectif sans chercher à bifurquer à gauche ou à droite. C'est un long métrage au moins qui a le mérite d'être franc avec le spectateur, qui lui propose une comédie, qui se tient à cela du début à la fin, qui par moment, à quelques instants, dramatiques ou tendres, mais ne reste jamais trop figé dessus et se braque surtout sur le comique. Le but, c'est de faire à le spectateur et là-dessus, Jean-Pierre Améris arrive à faire en sorte que je vais mieux, tienne la route, sois dynamique et que je puisse vous conseiller d'aller le regarder parce qu'on se marre bien de m'en suivre. Franchement. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada